Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, les boulets au sapin c'est pour vous ? Ah ça c'est super, oui ! Je vais essayer de trouver une bonne place. Ah là je suis bien, on est bien. On peut avoir du pop-corn ou une glace à Saint-Indy. Grignous est une ASBL liégeoise au départ qui fait essentiellement de l'exploitation de salles de cinéma et autour de cette exploitation de salles de cinéma on est essentiellement orienté cinéma, art et essai bien évidemment on a aussi tout un programme d'éducation permanente et aussi un énorme programme pédagogique donc à l'attention des écoles donc en tout on a 13 salles de cinéma réparties sur les deux villes l'ASBL compte je pense à peu près 160 travailleurs voilà, on a aussi trois brasseries qui sont accolées à nos cinémas La première fois au mars on est tous évidemment très étonnés de voir fermer c'était jamais arrivé on s'est retrouvé dans une situation complètement inédite où à un moment donné il faut dire aux gens allez on ferme, vous rentrez chez vous on éteint tout, on coupe le chauffage on coupe l'électricité, voilà on ferme le bâtiment c'était assez surréaliste mais très très vite il y a toute une dynamique qui s'est mise en place parce que c'était nouveau on ne savait pas vraiment ce qui nous tombait sur la tête comment on avait dit qu'on fermait pour 15 jours donc j'ai envie de dire le premier confinement on a quand même été relativement occupé en tout cas en termes de gestion ici au mois d'octobre quand la décision est tombée ça a été une espèce de coup de mation on s'est tous retrouvés dans les cordes et pendant quelques jours il y a eu une espèce d'inertie comme ça on était tellement désolé de revivre ça à nouveau au moment où la saison reprenait au moment où les gens revenaient enfin en salle on commençait à retrouver des chiffres de fréquentation qui ressemblaient à ce qu'on avait l'habitude de connaître et donc une partie de nos collègues ont développé un projet de séance en ligne pour les enfants donc un projet qui s'appelle Ciné Pilou qui a commencé un peu avant les fêtes de fin d'année qui est on amène le cinéma dans le salon et on propose une séance familiale qui a lieu le vendredi soir à partir de 18h on a un laps de temps de 3h pour activer la séance et on a tout de suite créé une communauté Ciné Pilou de jeunes parents essentiellement et puis à côté de ça on a aussi toute une série de séances en ligne pour adultes qui sont moins régulières que Ciné Pilou où là on travaille avec la plateforme La 25ème heure qui est une plateforme qui s'est créée au moment du premier confinement en France pour permettre aux salles justement de proposer quelque chose à leurs spectateurs à la maison et donc à nouveau on s'appuie sur toute une série de partenaires on travaille avec le festival Images et Santé à Liège on va proposer une séance de films de genre avec présentation on essaye de recréer en ligne la dynamique qui en général anime nos séances spéciales ici en salle on comprend qu'il a fallu fermer les lieux qui réunissaient beaucoup de monde l'horeca à un moment donné il y a une pandémie il faut prendre des mesures je pense que tout le secteur culturel a compris maintenant au vu de la façon dont ça s'est passé quand on a vu que certains commerces pouvaient réouvrir certains grands commerces très très grands avec des normes sanitaires certes mais bon voilà on a aussi tous vu ces scènes de solde etc où les gens étaient quand même fort nombreux en rue fort nombreux devant les magasins c'est là qu'on est heurté par ce manque de considération de la culture et aussi de la santé psychologique et mentale des gens parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut donc je disais faut pas bouder la culture qui arrive par le petit écran heureusement qu'elle est là bien sûr mais ça n'a rien à voir avec l'expérience de sortir aller au théâtre, aller au concert, aller au cinéma et voir des gens partager quelque chose et là clairement on commence à sentir que ça a des répercussions terribles on parle beaucoup des jeunes mais je pense que tout le monde en a marre de ce semi-confinement et tout le monde aspire à faire un peu autre chose que de regarder un écran d'ordinateur ou de télévision à longueur de journée et c'est là qu'on salue par exemple l'initiative au Luxembourg au Grand-Duché ils ont fermé les salles de cinéma juste un mois au mois de décembre et puis le 15 janvier le gouvernement luxembourgeois a décidé que pour des raisons de santé mentale les cinémas devraient rouvrir et donc les cinémas fonctionnent avec des normes sanitaires très strictes enfin les mêmes que celles que nous avons connues cet été mais les gens peuvent quand même aller voir un film sur le grand écran sortir, voir des gens et là on sent qu'il est temps de repenser à ça tout le monde en a besoin les cinémas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire et là on sent qu'il est temps de repenser à l'œuvre ou le salaire